Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 1er mai, ça y est, c'est le 1er mai 2024, 9h34, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner et ceux qui m'envoient plein de messages toujours pertinents. Beaucoup de sujets que je veux partager avec vous, qu'on va aller voir ensemble. On commence avec, on le sait, aux États-Unis, c'est l'année probablement la plus importante de l'histoire de ce pays. qui domine le monde, qui, on peut en penser ce qu'on veut, mais qui demeure le pays le plus influent, le plus puissant, le plus impérialiste, le plus maintenant mondialiste et globaliste, le plus guerrier avec son complexe militaire ou industriel, on voit les dernières nouvelles nous provenant de Washington, un autre gros, une grosse enveloppe budgétaire envoyée en Israël vers Taïwan et, naturellement l'Ukraine, des milliards et des milliards, plus de 60 ou 90 milliards de dollars, pendant qu'aux États-Unis, les rues sont remplies de drogués, de sans-abri, de psychiatrisés, de tout ce que tu peux imaginer. D'ailleurs, au Canada aussi, on vit les mêmes problèmes et on va aller voir ça aussi ensemble. Ce qui s'est passé hier à la Chambre des communes, avec l'expulsion de Pierre Polièvre de la Chambre des communes, pour avoir utilisé un terme qui est vraiment banal, le terme « wako », en faisant référence aux politiques globalistes, mondialistes de Justin Trudeau, qui a comme but, naturellement, comme la base de la philosophie du globalisme et du mondialisme, ruiner les sociétés occidentales, ruiner la population en l'amenant à la dépravation, la drogue, les drogues dures, et le sexe, la sexualisation des enfants, le transgenrisme, le rejet de l'humanisme aussi, de l'humain. C'est toutes sortes de folies. On est rendus vraiment, avec l'agenda globaliste et mondialiste, c'est tout un poison, tout un cancer, et on s'en rend compte. Maintenant, ça a l'air tellement joli et tellement, comment dire, c'est toujours les mêmes formules qu'on utilise, l'équité, la justice, c'est tellement, tellement charmant, c'est tellement idyllique que tu le sais que ça va être un leurre incroyable. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on se prépare, on ne sait plus quoi faire avec Donald Trump, qui est en avance dans les sondages, après sondage, le dernier de CNN, auprès des voteurs enregistrés, donc c'est ceux qui prennent la peine de s'enregistrer auprès d'un parti. Donald Trump est en avance par 10 points. Et si on rajoute dans la course les candidats indépendants comme Jill Stein du Parti vert, la dame Jill Stein et Robert Kennedy Jr., il est en avance par 15 ou 20 points, c'est hallucinant. Et là, on nous rapporte, Principia Scientific, nous rapporte que Biden se prépare peut-être à devenir un dictateur, bien, on pense que déjà, on le voit, est déjà devenu un dictateur en mettant les forces de l'ordre à son service en pleine campagne électorale, tu vois ça dans d'autres pays habituellement qu'on qualifie de république de bananes. Les services de l'ordre, les services juridiques qui sont tous pro-démocrates dans les États-démocrates, avec des juges démocrates, des procureurs démocrates, avec des accusations farfelues. « Waco », parce que si tu vas dans le dictionnaire « Waco », la première définition de « Waco », c'est « farfelue ». Donc, il n'y a rien de politiquement incorrect là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas que tu oublies que le président de la Chambre des communes à Ottawa, c'est un libéral, donc il était là pour protéger Justin Trudeau qui est en train de se faire démolir, littéralement, par poids lièvre et par ses politiques globalistes et mondialistes, et aussi par le Parti néo-démocrate qui est au pouvoir en Colombie-Britannique et qui n'en peut plus de cette légalisation des drogues dures qu'il a amené et l'ouverture de ces centres de distribution de drogues gratuites pour les droguer au lieu de les envoyer dans des institutions pour les aider à se sortir de ce problème-là. Évidemment, on est dans un monde dystopien et c'est des politiques complètement farfelues et c'est ça qui a valu l'exposition de Pierre Poilievre hier. Les démocrates ont déjà clairement indiqué qu'ils ne reculeraient devant rien pour empêcher Donald Trump de gagner en novembre. Nous ne sommes donc pas surpris de lire les informations selon lesquelles le président Joe Biden pourrait déclarer, imaginez-vous, une urgence climatique cette année dans l'espoir que cela augmente ses chances de réélection. Même si une telle déclaration mettrait les États-Unis sur la voie d'un avenir ressemblant à celui du Venezuela, à la fin de la semaine dernière, Bloomberg a rapporté que les responsables de la Maison-Blanche réfléchissaient à l'opportunité de déclarer une urgence climatique nationale plusieurs mois avant les élections de 2024. Aïe, aïe, aïe. Les conseillers de la Maison-Blanche sont divisés sur l'idée de déclarer une urgence climatique, certains affirmant que cela ne donnerait pas à Biden suffisamment d'autorité pour apporter des changements substantiels. D'autres, cependant, soutiennent qu'une telle annonce galvaniserait les électeurs soucieux du climat. À la Maison-Blanche, la seule raison évoquée de ne pas déclarer l'état d'urgence et que cela ne donnerait pas à Biden suffisamment de pouvoirs dictatoriaux. C'est un aveu stupéfiant de la part d'un administrateur censé se consacrer à la protection de la démocratie. Laissons de côté l'idée tout à fait stupide selon laquelle, quoi que ce soit, peut se constituer même de loin une urgence climatique. Quelle serait la base d'une telle déclaration? Le nombre d'ouragans, d'incendies, d'inondations, aucun de ces éléments n'a connu une tendance à la hausse. Les taux de mortalité dus aux catastrophes naturelles ne représentent qu'une infime fraction de ce qu'ils étaient il y a 60 ans et sont inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 20 ans. La production alimentaire est en forte hausse. Mais Biden a déjà utilisé la crise climatique comme excuse pour imposer au pays un mandat draconien en matière de véhicules électriques, attaquer une multitude d'appareils électroménagers et investir des milliards dans des escroqueries aux énergies propres et bien plus encore. Comme le nôtre Bloomberg, déclarer une urgence climatique pourrait permettre au président d'arrêter ou de limiter les exportations de brutes pendant au moins un an à la fois, de suspendre les forages offshore et de limiter le mouvement du pétrole et du gaz sur les pipelines, les navires et les trains. Bien, apparemment, tout cela ne suffit pas à une nouvelle autorité pour les serviteurs de Biden. Wow! Pendant ce temps-là, il y a quelques mois, on avait Donald Trump qui était sur un town hall à Fox News avec Sean Hannity, avec une foule galvanisée en feu des milliers et des milliers de gens qui assistaient à ce town hall. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que Donald Trump attire toujours des foules gigantesques. Et on lui demandait, parce que tout le monde nous dit que Donald Trump va être un dictateur, un dictateur s'il revient au pouvoir. On a vu c'était quoi quatre années de Donald Trump, c'était du plaisir, c'était de l'amusement, c'était une économie en feu, c'était de la paix, il n'y avait pas de guerre. C'était toutes sortes de choses, mais c'est surtout la gauche qui était en train de devenir gaga avec les tweets de Donald Trump qui faisaient exprès pour les faire suer, disons-le. Et on lui, Sean Hannity lui demande, mais allez-vous être un dictateur? Il dit oui, le jour 1, parce que je vais mettre fin à l'immigration illégale, je vais fermer les frontières, puis je vais faire recommencer les entreprises pétrolières à forer, forer, il dit après ça, j'arrête, puis là il lui demande, est-ce que vous allez avoir une vengeance? Tout le monde dit que vous allez avoir une vengeance parce que naturellement Trump est attaqué par le système de justice qui est complètement politique, c'est juste dans des états démocrates avec des juges démocrates puis des procureurs démocrates qui amènent des causes farfelues. Il dit ma seule vengeance, ça va être le succès du pays. On va aller l'écouter. Ma revanche, ça va être le succès. Formidable réponse de la part d'un dictateur! Pendant ce temps-là, les voitures électriques, c'est un abonné, Jean-François, que je salue, qui vient souvent me voir même au resto. D'ailleurs, comme vous me voyez, ne gênez-vous pas, il y en a plein qui viennent me saluer, ça me fait toujours plaisir. Les ports de Belgique débordent de voitures électriques chinoises. On en a désormais qui stationnent ici pendant un an et même des fois, un an et demi, nous rapportent le monde. C'est du fait des surcapacités productives de la Chine qui aspire à capter un quart du marché européen du véhicule électrique. À Anvers et Zébrugge, les ports sont saturés. On peut voir ici les images. Parce que les ventes de voitures électriques ont complètement chuté parce que c'est inefficace, ça coûte une fortune. C'est extrêmement dommageable pour la biosphère. On exploite encore là les populations des pays en voie de ce qu'on appelle émergents, les pays pauvres, où on les envoie dans des mines parce que les voitures électriques exigent énormément de minéraux. Et ces gens-là travaillent pour rien. On pollue énormément. Et tout ça pour donner bonne conscience à nos petits aristocrates bourgeois dans nos grandes villes qui sont dans leur quartier sécurisé pour qu'ils puissent se promener avec la conscience tranquille d'une voiture électrique qui est devenue une religion pendant qu'on sacrifie l'Afrique encore une fois et que ces gens-là se promènent et vont faire leur petite épicerie dans leur petit quartier protégé pour acheter des ananas qui viennent de l'autre bout du monde, des avocats qui viennent de l'autre bout du monde, puis tous les autres produits qui viennent de l'autre bout du monde. Et en plus, c'est pas suffisant, prennent leur téléphone pour se faire livrer à la porte par des gros camions qui fonctionnent pas de façon électrique, toutes sortes de produits qui viennent de l'autre bout du monde. Ça, c'est notre petite classe d'aristocrate hypocrite. Pendant ce temps-là, on déploie des technologies, nous apprend, notus de surveillance de zones de guerre dans les rues américaines, mais ça, tu le sais que ça va se répandre partout dans nos villes occidentales. Et on te suit, et on te suit, on te surveille avec ton téléphone portable, on te surveille avec ta montre intelligente, on te surveille avec tes écouteurs sans fil, vos systèmes de divertissement dans vos automobiles, vos plaques d'immatriculation poursuivre votre position en temps réel. Ça, c'est le Big Brother, les dossiers contractuels et les notes de réunion du gouvernement local obtenues par notus. Ça, c'est concernant le Texas, mais ça va se répandre comme une traînée de poudre. Montre que les subventions fédérales et étatiques en matière de sécurité intérieure permettent aux agences locales d'appliquer, d'application de la loi de surveiller les citoyens américains avec une technologie que l'on trouve plus couramment dans les zones de guerre et les opérations d'espionnage à l'étranger. Wow! Pendant ce temps-là, je veux juste faire une petite parenthèse pour vous faire un petit clin d'œil parlant de surveillance. Il y a une époque, la DARPA, tout le monde connaît la DARPA si vous ne la connaissez pas, c'est la fameuse agence qui chapeaute tout, tout, tout de ce que tu peux parler. C'est du Pentagone, du département de la défense aux États-Unis et de tout ce que tu peux imaginer de recherche en matière de technologie de toutes sortes. La DARPA, c'est le gouvernement, du gouvernement, du Deep State, de l'État profond. C'est les vrais boss, c'est tout du monde anonyme, c'est du monde très puissant qui représente le complexe militaro-industriel, industriel, banquier, financier, pharmaceutique et médiatique. C'est eux qui ont créé l'Internet dans les années 60 alors que tu ne pensais même pas que ça pouvait exister, puis c'est apparu bien plus tard. C'est eux autres qui ont inventé le PC, l'ordinateur personnel. C'est eux autres qui ont aussi été derrière tout le financement et la création de tous les vaccins durant la pandémie de la COVID. Et ces gens-là, très bien intentionnés, ont créé dans les années 2000 un projet qui s'appelait LifeLog ou qu'on pourrait traduire par Journal de Vie. Et là-dedans, on visait, le LifeLog, ça visait à compiler une base de données électroniques. Ça devait être fait apparemment sur une base volontaire de la part des citoyens, OK, qui participaient de façon volontaire à ce projet de Journal de Vie. Ça visait à compiler une base de données électroniques massives de chaque activité et relation dans laquelle une personne s'engage. Cela devait inclure les achats par carte de crédit, les sites web visités, le contenu des appels téléphoniques et des courriels envoyés et reçus, les numérisations de fax à l'époque et de courriers postaux envoyés et reçus, messages instantanés envoyés et reçus, livres et magazines lus, sélections télévisées et radiophoniques que tu regardais et écoutais, emplacements physiques enregistrés via des capteurs GPS portables, données biomédicales capturées via des capteurs portables. L'objectif principal de cet enregistrement de données était d'identifier les préférences, les plans, les objectifs et autres marqueurs d'intentionnalité. Un autre objectif ou des objectifs de la DARPA pour son LifeLog au Journal de Vie avait une fonction prédictive. Il cherchait à trouver des modèles significatifs dans la chronologie, à déduire les routines, les habitudes et les relations de l'utilisateur avec d'autres personnes, organisations, lieux et objets et à exploiter ces modèles pour faciliter sa tâche. De manière générique, le terme Journal de Vie ou FLOG est utilisé pour décrire un système de stockage qui peut enregistrer et archiver automatiquement et de manière persistante certaines dimensions informationnelles de l'expérience de vie d'un être humain, Journal de Vie d'un être humain ou d'un utilisateur dans une catégorie de données particulière. Les reportages dans les médias ont décrit le programme de la DARPA LifeLog comme le journal qui met fin à tous les journaux, un enregistrement multimédia et numérique de partout où vous allez et de tout ce que vous voyez, entendez, lisez, dites et touchez. Wow! Mais ce programme a été annulé le 4 février, officiellement, en janvier 2004, mais le 4 février, on nous annonçait 2004 l'abortion, la fin de ce projet que le Pentagone avec la DARPA avait sous les pressions de certains médias, certains élus américains qui ont dit que c'était une intrusion dans la vie privée comme jamais on ne l'avait vu. OK? Donc, le Pentagone tue le projet LifeLog. Le Pentagone a annulé son projet dit LifeLog, un effort ambitieux visant à créer une base de données retraçant toutes les traces de l'existence d'une personne gérée par la DARPA, la branche de recherche du ministère de la Défense. Donc, le DARPA, c'est la branche de recherche, imagine-toi, du complexe militaro-industriel. Wow! Le 4 février, tu vois ici la date? 4 février 2004, à midi, exactement, on annonce la fin de ce projet LifeLog. Qu'est-ce qu'on lance le même jour? Puis ça, c'était vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait ça puis qui savait que c'était en gestation ce projet-là, c'était vraiment une petite ligne, un petit filet dans les informations, dans les nouvelles. Qu'est-ce qu'on lance? Le 4 février 2004, le même jour où on annule LifeLog, qui s'adressait aux Américains de façon volontaire, on lance Facebook le 4 février 2004 pour remplacer LifeLog et là, on le fait de façon planétaire. On essaie de te faire croire que c'est un petit moron de bouffon, de clown aux cheveux roux, Mark Zuckerberg avec un autre bouffon, qui ont créé et lancé Facebook. Wow! Hallucinant, mais quand même, c'est ça. Chers amis, on est rendus vraiment très, très, très loin. Pendant ce temps-là, vous le savez qu'on veut fermer ou acheter ou faire vendre TikTok parce que TikTok, c'est une plateforme qui vient en concurrence. C'est la plateforme la plus populaire au monde, qui vient en concurrence directe avec l'establishment, avec la DARPA, la Pentagone, parce qu'on sait que c'est eux autres qui sont derrière Facebook et non pas les bouffons et les clowns comme Mark Zuckerberg. Et là, au Sénat américain, dans cette année d'élection, on veut absolument mettre fin à TikTok parce que je ne sais pas si vous visitez TikTok, moi, c'est devenu ma plateforme, mis à part YouTube, qui est extraordinaire, qui est devenue, mais il faut faire attention sur YouTube parce que tout est naturellement géré, ton opinion est gérée. Tu peux te permettre des choses, mais tu ne peux pas aller trop loin. Puis des fois, je peux comprendre pourquoi. C'est des entreprises privées, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Mais sur TikTok, c'est direct, il n'y a pas de filtre. Si tu assistes à un événement, tu t'en vas sur ta plateforme TikTok, sur ton compte, tu fais un live, puis c'est directement envoyé aux utilisateurs. Même chose si tu assistes à un ouragan, une tornade, un événement quelconque ou peu importe. Donc, ByteDance, qui sont les propriétaires de TikTok, préfèrent fermer TikTok aux États-Unis si les options juridiques échouent, selon des sources. Le propriétaire de TikTok, ByteDance, préférait fermer son application déficitaire plutôt que de la vendre si la société chinoise épuise toutes les options juridiques pour lutter contre la législation interdisant la plateforme aux magasins d'applications aux États-Unis, ont déclaré quatre sources. Les algorithmes sur lesquels TikTok s'appuie pour ses opérations sont considérés comme essentiels aux opérations globales de ByteDance, ce qui rendrait très improbable. Une vente de l'application avec des algorithmes, ont déclaré des sources proches de la société mère. TikTok ne représente qu'une petite partie des revenus totaux des utilisateurs actifs quotidiens de ByteDance. La société mère préférait donc que l'application soit fermée aux États-Unis, dans le pire des cas, plutôt que de la vendre à un acheteur américain potentiel. Donc, comment tu peux être dans le pays qui se prétend être le plus démocratique, le plus juste et qui défend la démocratie partout dans le monde, puis que tu obliges une compagnie qui ne fait pas ton affaire, parce que naturellement, en pleine année électorale, sur TikTok, si tu vas voir sur TikTok, Joe Biden, il se fait massacrer par tous les utilisateurs. Il y a plein de choses qui sont révélées, et naturellement, ça ne fait pas l'affaire, ni des républicains qui sont tous anti-Trump, tous les républicains sont anti-Trump, même s'il y en a quelques-uns qui prétendent le contraire, et naturellement, des démocrates. Et TikTok est la plateforme la plus populaire. Donc, c'est pour ça qu'on veut les bannir dans cette année d'élection. C'est complètement léger. En prétendant qu'ils s'en vont chercher des informations personnelles sur les utilisateurs, qu'est-ce que je viens de te montrer de LifeLog? Et ça, c'est la DARPA qui est derrière Facebook, qui a été lancée le même jour où on fermait le journal de vie. Tu es sur Facebook, puis tu parles de voitures, puis tu vas avoir des publicités de voitures, tu parles de choses-là, tu vas avoir des publicités de choses-là. C'est pareil avec toutes les plateformes américaines qui ont toutes absorbé toutes nos informations contre notre volonté. « Come on, give me a break », comme dirait l'autre. Donc, ça, c'est une nouvelle qui est assez importante. Donc, mais ça va aller devant les tribunaux. Je ne peux pas croire que les tribunaux vont permettre aux élus de forcer une entreprise à être vendue ou à fermer. Voyons donc, c'est... Mais il ne faut pas que tu oublies que c'est le même monde, ça, qui ont envoyé deux bombes sur Hiroshima. Ça, c'est le même monde qui ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Mais avant que Saddam Hussein ait des armes de destruction massive, ils avaient accusé Saddam Hussein d'être derrière... d'être derrière les attaques du 11 septembre, ce qui était complètement faux. Après ça, il a fallu qu'on monte naturellement le dossier des armes de destruction massive pour aller renverser Saddam Hussein pour prendre le contrôle de l'Irak et tuer un million d'Irakiens innocents au fil de toutes ces années et déstabiliser toute une région pour juste se débarrasser d'une personne. Mais on a semé un chaos total. Puis ça, c'est ce même monde-là qui veut le fermer TikTok. Wow! C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, on va aller... On va aller faire un tour du côté de... Ben, juste une petite nouvelle aussi pour te montrer dans quel monde on vit en ce moment-là. Une coureuse transgenre bat deux records féminins pour une université de New York suscitant un débat parce qu'il y a plusieurs états maintenant qui commencent à se rebeller. Et surtout, les parents des jeunes filles commencent à se rebeller contre le fait que des collèges qu'on appelle progressistes permettent à des garçons d'aller compétitionner avec les filles. C'est complètement hallucinant. Un athlète universitaire transgenre d'athlétisme a établi vendredi deux nouveaux records. Ben, c'est parce que... Moi, je ne sais pas si... Elle est où la gloire pour un homme d'établir des records dans des catégories féminines. Je ne sais pas où s'il y a de la gloire là-dedans. On est à New York, naturellement, parce que... C'est l'état le plus... Après, la Californie le plus gaga. Sadie Schreiner a établi le record du 200 mètres et s'est qualifié pour le championnat de la région de l'Atlantique avec un temps de 25,27 secondes. Lors de la compétition du vendredi de janvier, on est en janvier. Le coureur a également battu le record de 300 mètres avec un temps de 40,78 secondes. Wow! Je ne m'autant pas embarqué là-dedans, mais juste pour vous démontrer que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'États qui sont en train de bannir tout ça. Parce que c'est... Moi, je n'ai rien contre ça. Moi, je suis ouvert à tout ce que tu peux imaginer, même si, naturellement, tu ne peux pas généraliser et en faire un agenda politique parce que ça a amené à l'écroulement total de notre société occidentale. Mais c'était ça le but dans toute cette folie de mai 68 et Révolution tranquille au Québec. C'était de dénaturer la femme et l'homme, briser la famille, briser, sexualiser la femme. C'était complètement hallucinant. Mais là, on en est rendu où les gens commencent à se réveiller et à rejeter ce modèle qui nous a amenés dans un fiasco total. Nos grandes villes sont remplies d'itinérants, de gens... Ça, c'est nos enfants, là. C'est nos générations d'enfants de... Peu importe les nationalités, on a sacrifié ces enfants-là pour détruire la société occidentale, pour détruire les fondements de la société occidentale, pour détruire ta foi, pour la remplacer dans la foi d'un gros gouvernement corrompu par des êtres diaboliques et sataniques. Mais c'est quand même ça, la réalité, que tu le veuilles ou non. Et c'est tous nos enfants qui sont dans les rues avec un avenir complètement, complètement fini, ils vivent dans la rue, ils sont foqués, drogués, médicamentés, ils sont devenus fous. Puis ça, c'est dans toutes les grandes villes, là. Puis ça démolit les biens publics, ça met des graffitis partout, ça pisse, ça chie dans les rues partout. Comment, man? Ça, c'est ton modèle de globalisme et de mondialisme. Ça, c'est ta grande fierté, toi, le petit gauchiste, qui s'est fait endoctriner, puis qui est incapable de penser par lui-même. Pourquoi? Parce que, encore un autre petit clin d'œil, puis une petite parenthèse que je fais, notre individualité a été détruite avec l'expression qu'on nous a amenée dans les années 90 pour nous imposer une auto-censeur, ce qu'on a appelé le « politiquement correct », qui est un calque de l'anglais ou de l'américain, « politiquement correct », et qui est apparu vers la fin du 20e siècle, dans les années 90, pour qualifier la rectitude diplomatique, c'est-à-dire une façon de parler qui était acceptable et de s'exprimer en société, qui ne faisait pas frissonner les petits aristocrates. Le « politiquement correct » a amené l'individu à oublier ses convictions pour ne pas déplaire, puis pour ne pas être étiqueté, puis pour ne pas être banni. Donc, tu t'es auto-censuré, tu as mis toutes tes convictions de côté pour raconter ce qui fait plaisir à l'élite gauchiste, ouïde, satanique qui nous gouverne. Puis, on en est rendu là aujourd'hui. On est rendu aujourd'hui au bilan dans lequel on est. C'est vraiment pas jojo, là, quand même. Donc, on va aller voir cette histoire-là avec Pierre Poilièvre. Pierre Poilièvre. Donc, Pierre Poilièvre a été expulsé pour avoir utilisé le terme « WACO ». Bien, c'est parce que c'est complètement WACO. Et là, tu as le gouvernement de la Colombie-Britannique. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir ça ensemble. C'est complètement lucidant. Je ne sais pas si je vais avoir le bon... Ottawa avait autorisé la Colombie-Britannique à décriminaliser les petites quantités de drogues dures comme l'héroïne et le fentanyl à partir de 2023. Là, on est rendu avec des milliers de morts. C'est nos enfants qui meurent, là. Les enfants de nos pays. et dans un échange, dans un échange avec Pierre-Éliard Trudeau, avec... Non, ce ne sont pas le petit lapsus. Hier, et où même Trudeau a insulté Poilièvre, on s'est retrouvé avec l'expulsion de Pierre Poilièvre par le chef, par le président de la Chambre des communes qui est complètement partisan, là-dedans. On va aller essayer de trouver la définition de WACO. Le terme WACO. Définition de WACO, une personne considérée comme excentrique ou farfelue. il y a des synonymes cinglés, excentriques, personnes excentriques, flocons, geeks, bizarres, une personne avec une personnalité inhabituelle ou étrange. Je pense que ça définit très, très bien Justin Trudeau, celui qui s'est fait attraper par Fox News avec un blackface. On va aller voir ça. Trudeau en blackface. Hein? 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 Trudeau en blackface. On le voit ici. On le voit là. Puis à plusieurs reprises. Bien, je sais pas, là. En tout cas, plus moins pour celui qui nous traite tout de raciste parce qu'on veut mettre un contrôle aux frontières. Si ça, c'est pas l'excentricité, je me demande c'est quoi? Hein? Bien, je pense que c'est pas exagéré d'avoir dit de Pierre Trudeau, de Justin Trudeau qu'il est excentrique. C'est quoi le drame dans le terme WACO? On l'utilise, il a été utilisé à maintes et maintes reprises. La dure leçon de la Colombie-Britannique sur les drogues dures. Hein? C'est ça, dans le fond. Pardon. La leçon d'hier. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et là, t'as même la Colombie-Britannique qui dit on veut que ça arrête ce programme-là parce qu'on se rend compte que c'est de la folie. La Colombie-Britannique demande à Ottawa d'annuler la décriminalisation de la possession de petites quantités de stupéfères menées par le premier ministre néo-démocrate David Aby. Imagine, c'est un néo-démocrate les plus fuckés que t'as pas au Canada, les néo-démocrates qui sont dans le bain mousseux du globalisme et du mondialisme et de tout l'agenda de notre ami du Forum économique mondial, Claude Schwann. Lui qui s'est battu pour la légalisation des sites d'injection supervisés. Donc, toi, t'as des problèmes avec la jeunesse, tu les as envoyés dans l'abysse de la décadence puis de la misère. Puis la seule idée que t'as, c'est de leur ouvrir des centres pour leur donner des seringues puis de la drogue. Allô? Au lieu de les envoyer dans des centres de désintoxication, s'occuper de ces gens-là comme tu devrais t'en occuper. On les rend encore plus dépendants puis plus fuckés puis plus malades. Jusqu'à ce que la mort arrive, il y a des milliers de morts, OK? Qui sont le résultat de cette politique-là. Wow! C'est pas possible. On est rendu dans un monde complètement cinglé, là. Et la seule chose qu'on a comme réflexe du côté des médias, c'est d'essayer de nous démontrer que, oh mon Dieu, Pierre Poilier, parce que tu sais que tous les médias ont été torchés, nourris par les centaines de millions de dollars de subventions de Justin Trudeau, on est là à essayer de démoniser Pierre Poilier. Allô? Wake up, man! Il faudrait que le monde se réveille, mais est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Je pense qu'il est un petit peu trop tard. Je pense qu'il est un petit peu trop tard. Les moments qui comptent pour vos entours. On va aller voir ça, mais je pense qu'il est un petit peu trop tard. Quand tu es rendu, c'est complètement gaga, là. C'est complètement gaga. Oublie le terme WACO et l'échange. Je pense à toutes les politiques de ce monde complètement cinglés. Ce monde complètement cinglés. Enfin. Je peux dire une chose. Wow! Non! Non! By this WACO Prime Minister. By this WACO Prime Minister. When will we put an end to this WACO policy by this WACO Prime Minister? Des politiques folles par un Premier ministre qui est rendu fou! Non! 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 Là, tu as le président de la Chambre qui est là pour défendre Trudeau qui est incapable de répondre à ça parce que c'est un gouvernement néo-démocrate, le parti le plus fucké qu'il n'y a pas après Québec solidaire au même pied que le Bloc aussi. D'ailleurs, Justin Trudeau se maintient en vie avec son gouvernement minoritaire. à cause du Bloc qui est globaliste, mondialiste. Le Bloc, s'il pouvait, le Bloc québécois qui prétend être au service des Québécois, s'il pouvait imposer des poissons électriques, des oiseaux électriques puis tout électrique, il ferait. Ils sont en train de ruiner le Québec avec leur politique globaliste et mondialiste, le Bloc québécois et le PQ. Et c'est ça le malaise et le cancer du mouvement indépendantiste, c'est que ces gens-là sont des tyrans, des dictateurs, tout du monde de Westmont, d'Outremont, toute la petite classe de bourgeois qui rêve d'être une espèce de président d'une république de bananes. Je vais demander à l'honorable leader de l'opposition de retirer ses paroles. Oh, qui n'est pas considéré comme parlementaire, mais d'enculer puis de faire mourir du monde en leur donnant des seringues puis de la drogue, ça, c'est parlementairement acceptable. Voyons donc, on est rendu dans quel genre de monde, là. Donc, je remplace Wacko par le terme extrémiste. C'est complètement, tu vois que le Canada est devenu, vraiment, on est dans le groupe des mondialistes. Imagine l'image de Klaus Schwab qui est assis avec toutes ses petites joies, ses mignons, comme dans le temps de Platon avec ses mignons. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait avec ses mignons? Là, il les a tous sur ses genoux, Trudeau, Macron, puis... Wow, ça, c'est ce que j'avais à vous partager. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, je vous laisse aller vacher. Je vous reviens avec d'autres nouvelles. On va parler de l'Ukraine. Chab, vraiment, puis d'Israël, Palestine, puis ce qui se passe là-bas, les grosses manifestations aux États-Unis, à New York, encore une fois. Je vous revois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada